Musique Les travaux de la 9e session ordinaire du conseil d'université de l'université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USTTB, se sont tenus dans une ambiance conviviale et détendue. Ils ont réuni une quarantaine de participants représentant les rectorats de l'USTTB, la faculté de médecine et de dentostomatologie, FMOS, la faculté de pharmacie, la faculté des sciences techniques, FST, l'Institut des sciences appliquées, ISA, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère de la santé et des affaires sociales, le ministère en charge des finances, les ordres de médecins et des pharmaciens du Mali, le syndicat de l'enseignement supérieur, l'association des parents d'élèves, entre autres. Merci à tous les membres de cette auguste assemblée qui, en plus de vos encouragements, nous mettez en confiance. On fait beaucoup de choses parce qu'on sait que nous avons des gens de valeur derrière nous. Merci pour vos propositions et merci pour votre engagement, comme je l'ai dit, pour l'essor de notre université. Cette neuvième session ordinaire du Conseil d'université de l'USTTB visait à passer en revue un certain nombre de dossiers relatifs, notamment à l'administration de l'université de façon générale. En effet, les huit documents soumis ont été passés au peine fait. Il s'agit, entre autres, du compte rendu de la huitième session ordinaire du Conseil tenue en mars 2019 et l'état d'exécution des recommandations issues de cette session du rapport d'activité 2018-2019, du rapport financier 2019, du projet de budget 2020, du plan stratégique révisé 2015-2019 et du plan d'action 2020, du contrat de performance 2020, du projet de décision accordant une indemnité des sessions aux membres du Conseil pédagogique et scientifique et du projet de master de gestion et réduction des risques de catastrophe. En effet, le master de gestion et réduction des risques de catastrophe sera créé à la Faculté de médecine et d'odontostomatologie en vue de former des compétences et renforcer les capacités opérationnelles des acteurs nationaux, sous-régionaux, dans le domaine de la résilience et la gestion des risques liés aux catastrophes, une première dans la sous-région. L'effectif de l'ensemble du personnel de l'ISTB s'élève aujourd'hui à 810 travailleurs, fonctionnaires et contractuels payés sur le fonds propre, dont 617 enseignants et 193 pour les autres corps. En vue d'encourager ces acteurs qui contribuent au développement de l'université, il a été question de récompenser le mérite et l'excellence. Que la meilleure faculté soit mise à l'exemple, que le meilleur professeur soit mis à l'exemple, que le meilleur étudiant soit mis à l'exemple et cela va certainement booster un peu le développement. A l'issue des travaux de cette session, les recommandations ont été formulées par les participants visant à contribuer au développement de l'université. Parmi ces recommandations, nous pouvons citer la récompense du mérite et de l'excellence au sein des structures d'enseignement de l'ISTB, la moralisation des heures supplémentaires et le recrutement massif des enseignants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501